Hey gamers, ici Yuki, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur FU18 Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'équipe bronze que j'ai composée Qui m'a valu à peu près 4000 crédits l'équipe Donc c'est raisonnable, c'est pas beaucoup 4000 crédits, vous gagnez un championnat, vous gagnez la division 10 en solo C'est bon, vous pouvez vous la payer l'équipe Étant donné qu'elle est bonne pour une équipe bronze Donc je vais vous la présenter maintenant Parce que j'ai plein de choses à vous dire Enfin je crois, attendez Je vais quand même réfléchir si j'ai pas quelque chose à vous dire Euh non, je crois pas Vous voyez aussi, la vidéo Roi de Tau de Division 1 A été, enfin elle est sur ma chaîne Et bien pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description Pour que vous alliez avoir C'est une vidéo Une vidéo que, allez voir, ça me ferait toujours plus de vues en plus Voilà, c'est pas d'explication à tout ce que je vais dire non plus Donc on est parti Je vais vous dire Attends, j'ai Ouais on va dire ouais Vers les 4000 KG elle m'a valu Elle m'a valu Oui elle m'a valu Elle m'a coûté on va dire Donc je vais vous présenter ça Tout de suite Oparine 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 Je sais pas Excusez-moi s'il y a des russes qui regardent la vidéo Si j'écorche un peu les noms Mais je suis désolée Alors Mickaël On va l'appeler Mickaël Mickaël Oparine 1m96 pour un gardien C'est assez grand 60 en plonchon 69 en réflexe 64 en jeu à la main Bon vitesse On s'en met un peu les couilles Dégagement c'est un peu son point Faible Et 66 en position Acheté pour 500 Donc c'est une bonne carte Pour une carte argent C'est une D1 russe aussi C'est une Ligue russe Que j'ai composée Il y aura beaucoup de russes Parce qu'en Ligue russe Il n'y a pratiquement que des russes Voilà Donc le gardien J'ai pris lui Parce que je regardais ses stats Et elle me convenait Le défenseur droit On a Kou Kutin 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 J'ai payé 400 Il a 70 en vitesse Donc il est assez rapide 64 en défense C'est pas mal Donc pour un défenseur De De latéral C'est pas mal Il est assez rapide Et il a 4 étoiles de mauvais pied Donc c'est à dire que C'est pas mal 4 étoiles de mauvais pied Par un défenseur Donc je l'ai payé 400 Donc voilà J'aime bien J'ai bien aimé sa carte En plus j'aime bien sa tête Il a des cheveux longs Comme moi Donc voilà On va passer au milieu Au milieu Putain On est marre de dire de la merde Putain à chaque vidéo Faut que je dise de la merde Alors on a Dinga Dinga Et Non Attendez Qu'est-ce que j'ai fait ? Wow Non c'est pour ça que je vais faire Hop Putain je me perds à toucher Grave Voilà Donc on va faire la défense entière Tant qu'à faire Donc en défenseur central On a Chernoff 65 de vitesse Bon c'est une défenseur central Donc pas besoin que ce soit rapide 40 On dirait on s'en bat un peu les couilles 33 On tira on s'en bat un peu les couilles 1m88 C'est assez imposant 65 en défense 60 en physique Bon après Elle est pas faite pour jouer contre des équipes de fou Vraiment si vous êtes en division basse Et cette équipe je vais la créer pour la prochaine division que je vais faire Parce que je me suis remarqué J'avais une équipe beaucoup trop forte pour la division 8 Et c'était pas amusant Vous voyez Des fois je tombais contre des gens qui avaient une équipe beaucoup moins forte que moi Et c'était pas amusant Et du coup je préfère avoir plus de challenges avec une équipe comme ça Après on a Dinga Putain je vais qu'appuyer sur Carré J'ai un problème 1m85 assez grand 55 vitesses 40 drips 30 tirs Ça nous intéresse pas trop 66 en défense Et 67 en physique Donc c'est pas mal Pour un joueur bronze Que j'ai payé 500 en plus C'est pas mal Franchement Toutes les cartes que j'ai là Ils sont pas mal Franchement J'aime bien J'aime bien toutes les cartes Que j'ai prises Le défenseur Gauche Alors attendez Mikael D'accord Je fais comme le gardien Merkulov Acheté pour 450 70 en vitesse Donc c'est un latéral Qui court quand même 66 en dribble D'accord Pourquoi pas 60 dans des fosses 60 en physique Donc ça va C'est pas mal C'est pas dégueulasse C'est pas le meilleur Mais c'est pas dégueulasse Pour un joueur bronze Encore une fois Les gars Je vous rappelle C'est une équipe bronze C'est pas une équipe argent Pour des stats Joueur argent c'est de la merde Mais pour bronze C'est pas mal Quand même Je vous rappelle On va passer au milieu gauche Glouchkov En MC On a qui ? On a Obilakov Korbatenko En MD On a Pogaev On va passer Le milieu gauche Dans le milieu gauche Glouchkov Que j'ai acheté Pour 350 79 en vitesse 68 en dribble 52 en tir 34 en défense 43 en physique Et 55 en passe C'est une carte pas mal Il a 68 de dribble C'est... Merde Putain mais J'en ai marre Je me rage Moi même Attention 79 de physique Bon ça j'ai déjà J'ai les stats Je suis quelqu'un Qui se répète beaucoup Donc en l'écart J'avais plus de batterie De la manette C'est nickel ça J'oublie carrément De charger la manette Alors que je fais une vidéo Bon je sais pas J'en étais Ou j'en étais Un Nikita Glouchkov Oui Glouchkov Donc déjà Nikita Je sais pas si c'est trop Un prénom masculin Mais bon On va laisser On va le laisser tranquille 79 vitesses 68 de dribble 52 tirs 34 en défense 55 en passe Et 43 en physique Donc une carte à sec Qu'on a pour un Milo Go J'ai pas besoin d'avoir Une carte à 90 de vitesse 84 en dribble 99 en tir Non Je suis même pas si elle existe Cette carte A part Ronald Autoty bien sûr Mais bon Je pense pas que j'allais souvent le payer Mais ça me convient Pour jouer contre En division 7 Voilà Ensuite on a 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 Obliacov Putain Donc je disais Dans ma tête Comment on dit ce nom Obliacov 767 de vitesse 101 en dribble 61 en tir 52 en défense 63 en passe 58 en physique Donc lui Il a vraiment une belle carte Pour un joueur bronze C'est une carte pas mal Quand même 61 en dribble 67 en tir 61 en tir 67 en vitesse Putain Et j'arrive pas Je me perds dans les stats Et 63 en passe C'est pas mal Pour un MC Ça me convient Après qui on a On a Gorban Tenko Alors lui J'ai mis du temps J'ai mis Il était cher lui Il coûtait à peu près 1300 Donc je me suis dit Non je vais pas quand même Payer pas J'ai quand même pas payé Un argent à 1300 Je suis pas fou Et j'ai attendu J'ai attendu Il y avait un 600 Et je l'ai pris 69 en vitesse 68 en dribble 67 en tir 49 en défense 65 en passe 49 en physique Donc il est assez stable Dans les 3 premières stats Dans les 3 premières stats Vitesse Tire et dribble 69 en vitesse C'est pas mal 68 en dribble C'est pas mal 67 en tir Pour mettre des long shots C'est convenable Enfin c'est convenable Pour un joueur argent C'est pas mal Après qui on a On a On a On a Bogaev Dimitri Bogaev Acheté pour 200 Alors lui Franchement il a l'air d'être rapide Parce que 67 en vitesse C'est pas mal 67 en tir 59 en défense 62 en passe 51 en physique Donc franchement Moi ce qui m'a attiré C'est sa vitesse Je sais pas pourquoi Je me suis dit ok Vitesse Drip C'est pas mal Donc je vais le prendre Et puis voilà Après on a On a On a En attaquant On a Koryan Qui est un poste MOC Mais je lui ai mis un modificateur De poste MOC attaquant Archa Koryan Donc lui 76 en vitesse 72 en dribble 130 en tir 20 en défense 57 en passe 53 en physique Donc 76 Vitesse 76 dribble C'est pas mal Ça m'a attiré Encore une fois La vitesse Parce que je me suis dit Allez je vais mettre Attaquant Je déterra le BU Comme ça il peut être Asse rapide Et prendre à profondeur Étant donné qu'André Il est pas non plus dégueulasse Alors le BU Je me suis fait plaisir C'est un argent Mais je me suis quand même Permis De prendre un argent A 4 étoiles J'ai trouvé C'est attaquant C'est un argentin J'ai trouvé 73 vitesse 63 dribble 64 en tir 27 en défense 52 passes 65 en physique Donc il a 4 étoiles Donc c'est pour ça Que j'étais content Je me suis dit Alors on va le prendre Même s'il a pas Les meilleurs stats Du monde Il a quand même 4 étoiles Et puis voilà Du coup moi j'étais content Et voilà Mais en plus C'est une vitesse Pas mal pour un attaquant C'est convenable Donc voilà L'équipe elle est finie 163 de notes 100 bancs Attendez Je vais mettre un banc Quand même Je vais mettre un banc en or Je vais mettre mon équipe Oh mec Je trouve pas Alors hop On va mettre vite l'équipe Vite fait Hop hop On va mettre vraiment Dans le désert Pour voir à peu près A combien elle est Bon c'est vrai que L'équipe elle va pas mal monter 73 Voilà Une 173 C'est pas mal En plus j'oublie un joueur Ok Alors on va se mettre Au bameuillant Ah voilà Donc on a 74 de notes Donc c'est pas mal C'est convenable Pour une équipe En argent Voilà Donc elle m'a coûté 4000 crédits Donc si vous la voulez Faites-vous-la Si vous êtes division basse Enfin si vous êtes division J8 Et des trucs comme ça Comme moi à peu près Et bien vous faites cette équipe Je l'ai testée un peu En En saison amicale Oui en saison amicale Donc on les a mis Et elle m'a beaucoup convenu Du coup Je lui ai dit Allez je vais la présenter en vidéo Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si ça vous a plu Moi je vous retrouve Dans une prochaine vidéo